... Bonsoir Guillaume Leblanc. Bonsoir. Nous allons oser pleurer avec vous ce soir, avec votre livre qui est sorti aux éditions Albain Michel. Pourquoi oser ? Les pleurs sont toujours une forme d'audace, en fait, parce qu'elles interrompent tout simplement une fonction, une habitude, une routine. Et donc, cette interruption, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce que c'est quelque chose que l'on ravale, au sens où on ravale ses larmes, ou est-ce qu'on ose les laisser couler sur le visage ? C'est déjà une question, en quelque sorte, de courage qui se pose avec les larmes. Mais c'est très intéressant, parce que, si vous voulez, dans l'imagerie populaire, on imagine volontiers que les larmes viennent de façon purement passive. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'involontaire dans la venue des larmes sur le visage. Et en même temps, il y a ce moment où les larmes pourraient disparaître et où il faut les laisser peut-être couler jusqu'au bout pour qu'elles puissent vraiment nous indiquer quelque chose de notre existence. Vous êtes professeur de philosophie politique et sociale. En quoi les larmes, le fait de pleurer, le chagrin est un sujet qui rencontre votre profession ? Profession, je ne sais pas, parce que je ne m'estime pas être un professionnel. Donc, vocation, je dirais plutôt que profession. Mais ce qui est sûr, c'est que ça rencontre la question politique, au sens où, dès le départ, finalement, si on s'intéresse à l'histoire des larmes, dès qu'on a commencé à mettre des mots sur les larmes, sur les larmes, peut-être qui sont elles-mêmes des effets d'autres mots, MAUX, si on a commencé à mettre des mots sur les larmes, c'était pour les domestiquer, les assigner à une place qui était la fausse rébellion. Sénèque, par exemple, lorsqu'il parle des larmes, nous dit que pleurer, se plaindre, gémir, c'est se rebeller. Mais cette rébellion, elle est négative pour le stoïcien qui est Sénèque, parce qu'en réalité, il s'agit justement d'accepter l'ordre du monde. Il s'agit de se montrer en philosophe impassible. et les larmes sont une sorte de réaction excessive de la sensibilité à ce qui survient, à nos existences. Et philosopher, c'est apprendre à être justement hors des larmes, à être indifférent à ce qui survient. Et c'est un geste d'autant plus impressionnant du point de vue de la naissance de la philosophie que les Romains, les Grecs pleuraient beaucoup et que la suspension des larmes par la philosophie est une décision d'interrompre, finalement, une activité très ordinaire, au point d'ailleurs que c'est même, on a une sorte de scène matricielle, presque, dans le fait-don de Platon, lorsque Socrate va être accusé, après avoir été accusé par les juges athéniens de corrompre la cité en introduisant de nouvelles divinités et en corrompant la jeunesse. Tout un programme que l'on retrouve bien aujourd'hui, encore une fois, sous notre forme. Il est condamné à boire la ciguë et donc il est condamné à mort. Et le fait-don nous montre Socrate dans les derniers instants de sa vie. Et là, on a un partage très intéressant entre, d'un côté, la femme de Socrate qui pleure tellement qu'elle est renvoyée en dehors carrément de la cellule et les amis de Socrate, à commencer par Fédon, qui se cachent pour ne pas pleurer, Criton qui, lui, se répand en larmes et Apollodore qui produit un gémissement tellement horrible que tout le monde est affecté, à l'exception, nous dit Platon, de Socrate. À l'exception de Socrate. C'est très intéressant dans la formule à l'exception de Socrate. Ça veut dire qu'au fond, faire de la philosophie, c'est s'excepter des larmes, c'est se retirer des larmes et c'est produire donc un partage entre le naturel philosophe impassible qui est tout entier dans la contemplation des idées et pour lequel philosopher, c'est vraiment apprendre à mourir dans son corps, dans le sensible, pour renaître à la contemplation des idées et les autres, les autres, les apprentis, mais qui ne sont pas vraiment philosophes, qui aimeraient bien l'être et qui, eux, se répandent en larmes. Ce partage-là entre le corps, l'art moyen et l'âme impassible est constitutif de la naissance de la philosophie. Une scène d'écriture se met en place et c'est cette scène d'écriture du partage qu'il m'a intéressé en tant que philosophe, entre guillemets professionnel, en tant que philosophe, de contester. en revenant à un autre geste philosophique qui n'est pas celui de Platon, mais qui est au contraire celui que Nietzsche, par exemple, aura développé, notamment dans ses fragments posthumes, lorsqu'il explique qu'il faut prendre le corps pour fil conducteur et que prendre le corps comme fil conducteur, c'est un déplacement radical de l'analyse. C'est un autre paysage philosophique qui apparaît où, cette fois-ci, peut-être les larmes peuvent trouver leur place. En tout cas, j'ai essayé de déplier le paysage des larmes à l'intérieur de la scène philosophique ouverte par Nietzsche en contestant le partage, ce partage originaire entre les larmes ordinaires et l'impassibilité du philosophe. Alors, vous citez beaucoup de philosophes et on voit bien que c'est une question qui a toujours intéressé l'homme, qui a toujours été sujet à réflexion. Mais là, vous nous prenez un petit peu par la main pour nous arrêter, finalement, sur aussi les clichés, l'imagerie des larmes. Alors, notamment dans ces clichés, on voit bien que les larmes sont associées à une forme de faiblesse. Vous dites aussi cette phrase que je trouve magnifique, vous dites les larmes ont été confisquées aux hommes et vous citez à ce moment-là Olivia Gazalet et son livre qui parle de la virilité. C'est un livre assez magistral aussi. Vous parlez aussi des larmes qui sont censées être finalement en privé alors que c'est un langage. Donc, quand on a terminé votre livre, on a l'impression que finalement, on a tout faux sur l'interprétation et la représentation des larmes. Disons que les larmes, c'est aussi ce qui m'intéresse dans la philosophie, c'est de prendre un élément aussi fugitif, évanescent et presque éphémère que les larmes. Parce que les larmes, une fois qu'elles sont apparues, leur caractéristique, c'est de disparaître du visage. On ne nous voit pas pleurant tout le temps. Donc, il y a une interruption qui définit le fait même de pleurer. Pleurer, à un moment donné, c'est cesser de pleurer. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une histoire des larmes qui est une histoire des représentations des larmes qui est très intéressante parce qu'on voit que si on pleure à toute époque et dans quasiment tout espace, on ne pleure pas de la même façon. Les pleurs ne sont pas le même langage en quelque sorte. C'est vrai que c'est au XIXe siècle essentiellement, au moment où d'ailleurs, et je crois qu'il y a un lien, c'est ce que je suggère dans le livre, c'est au XIXe siècle, au moment où la psychanalyse se met à coucher en quelque sorte sur les divans les corps des femmes essentiellement pour qu'elles confient à l'analyste leur souffrance, leur hystérie, etc. C'est le moment où il y a cette hystérisation du corps de la femme renvoyée à l'espace privé interne que le partage va s'élaborer entre les pleurs privées des femmes et l'absence de pleurs des hommes qui, eux, doivent se consacrer à l'espace public. Ce n'a pas toujours été ainsi puisque, au contraire, au XVIIe et au XVIIIe siècle, les bourgeois, par exemple, imitent les aristocrates qui pleurent énormément et qui pleurent en public. Donc, l'idée que les pleurs soient associées aux femmes par extension, une extension qui est vraiment douteuse à la faiblesse et à l'espace privé est une idée complètement historique. C'est un montage historique. et si on revient à la Grèce et à la Rome antique, les héros grecs, par exemple, pleurent énormément. Achille, dans l'Iliade, on pleure pas à toutes les pages mais presque. Et César, c'est documenté par des historiens romains, lorsqu'il franchit le Rubicon pour atteindre Rome, pleure devant ses soldats parce que les pleurs sont une manifestation de la bravoure. Les généraux romains pleurent pour montrer leur courage. Donc, les pleurs sont associés à la virilité au même titre d'ailleurs que la semence. Il y a toute une ontologie entre guillemets des liquidités qui, de la liquidité qui caractérise la virilité masculine dans laquelle s'inscrivent les pleurs justement. Et cette dimension en quelque sorte des pleurs se transforme. Le partage, l'idée qu'il y a un genre des larmes est vraiment une invention du XIXe siècle qui a été heureusement remise en question par les différentes révolutions féministes qui, en repensant les partages de genre, permettent également des transformations substantielles sur les corps des hommes et donc aussi sur leurs pleurs. Mais elle fait des dégâts quand même cette transformation. Elle fait des dégâts puisque vous dites que c'est très important puisque finalement les larmes c'est le récit d'une vie psychique enfouie. Oui, alors je ne dirais pas qu'elle fait des dégâts. Je dirais qu'il y a une... On a assisté dans l'histoire des larmes à quelque chose comme une privatisation progressive des larmes qui sont de plus en plus référées à la dimension existentielle, à la dimension privée, alors qu'elles étaient au départ une politique, une rhétorique. C'est un site qui explique que les larmes sont les armes de ceux qui n'en ont pas. Ce qui est une expression très intéressante parce qu'elle signifie qu'il y a un pouvoir, il y a une puissance des larmes que l'on peut utiliser sous une forme même rhétorique dans les tribunaux et d'ailleurs les avocats n'hésitent pas à utiliser cette puissance. Et je dirais que peu à peu dans l'histoire des larmes, on assiste à quelque chose comme effectivement une invention de la subjectivité larmoyante, l'idée que quelque chose de soi, de son être interne, se dit dans les larmes et peut-être ne se dit que dans les larmes, ça c'est quelque chose qui est effectivement de plus en plus lié à la modernité, ce qui ne signifie absolument pas que la dimension politique des larmes va disparaître. Dans le livre, j'essaye justement sous la forme de deux parties, pleurs solitaires et pleurs solidaires, j'essaie justement de croiser les réflexions existentielles et les réflexions politiques en montrant qu'il y a aussi un phénomène très intéressant dans les larmes mais on va y revenir sans doute qui est la contagion des larmes. Oui, vous parlez de ça, vous parlez de la contagion des larmes, vous parlez aussi du fait que les larmes sont finalement très attachées à la mélancolie, à la rage, donc vous revenez, ça c'est deux éléments qui reviennent beaucoup dans votre livre, en revanche, je n'ai pas trouvé le mot détresse dans votre livre et ça, ça m'a intrigué. Peut-être qu'il faut se méfier de la détresse. Il y a des mots qui sont plus importants que celui de détresse. Détresse, c'est un jugement un peu d'évaluation. La détresse, qui dit la détresse de quelqu'un ? Et précisément, les larmes racontent une autre histoire que celle de la détresse, elle raconte l'histoire d'une vie qui est exposée à quelque chose qui lui arrive et qu'elle ne contrôle plus. Il n'y a pas peut-être de détresse dans mon livre, mais il y a une révélation que les vies, au fond, potentiellement ne sont pas maîtresses d'elles-mêmes. Cette dimension de la maîtrise, dans Maîtrise, il y a maître, cette dimension de la maîtrise de celui qui, par sa volonté, gouverne son existence, celui qui est souverain, qui est maître à bord, c'est précisément cette dimension qui, justement, va, au fond, être complètement rendue friable par la venue des larmes. Dans les larmes, je ne contrôle plus rien, je ne suis plus maître de ce qui m'arrive, et c'est pour ça que je dis d'emblée qu'il ne peut pas y avoir de cogito du pleureur. Je pleure, donc je suis, c'est une expression qui n'a strictement aucun sens, parce qu'en réalité, les larmes s'imposent à vous, vous êtes l'otage des larmes, beaucoup plus que l'auteur des larmes. Et toute la question, et c'est là où il y a la dimension de l'audace, c'est un livre sur l'audace plus que sur la détresse, ça, vous avez vraiment raison. Toute la question, c'est justement de savoir jusqu'à quel point on accepte ou non la venue des larmes. Qu'est-ce qu'on fait de ces larmes ? Qu'est-ce qu'elles disent ? Moi, l'une des hypothèses philosophiques du livre, c'est vraiment une philosophie des larmes, c'est-à-dire, c'est une philosophie au plus près de ce qui arrive à quelqu'un, de ce qui m'est arrivé en tant que première personne qui pleure. Vous parlez de votre histoire aussi. Il y aurait une grande imposture à faire une philosophie des larmes sans être soi-même quelqu'un qui pleure. Le premier chapitre s'appelle Un homme qui pleure. Et ça, je dois dire que c'est une dimension qui m'intéresse beaucoup. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut faire de la philosophie avec ses propres expériences, avec sa propre existence, dans sa propre incarnation, c'est d'une certaine manière ce livre est au fond une réflexion sur un désir d'expérience. Pour moi, les larmes sont une expérience. Elles nous disent quelque chose. Et là où, dans les années 1930, un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Walter Benjamin écrivait dans le dénuement le plus complet, dans une pauvreté extrême, alors qu'il passait plusieurs mois sur l'île méditerranéenne d'Ibiza, un texte absolument magnifique qui s'appelle « Expérience et pauvreté » dans lequel il disait que nous sommes devenus pauvres en expérience. Pauvres en expérience. Voulant dire par là que finalement, les soldats revenant de la Première Guerre mondiale se situaient dans un mutisme, ne savaient pas quoi faire avec leur traumatisme, etc. D'une certaine manière, on peut même imaginer qu'ils ne parvenaient plus à pleurer. Benjamin thématise cette idée « Nous sommes devenus pauvres en expérience. » C'est-à-dire, au fond, nous n'arriverons plus à transmettre nos expériences. Ça, c'est un livre qui essaie de relever le défi philosophique. C'est quoi un désir d'expérience ? Comment peut-on constituer la philosophie au plus près de ce désir d'expérience ? Et pour en revenir à ce désir d'expérience qui constitue pour moi l'épreuve des larmes à la première personne, c'est vrai que la question qui m'a intéressé, c'est de savoir justement que faire des larmes qui m'arrivent. Et là, je dirais qu'effectivement, ces larmes qui m'arrivent, elles font arriver quelque chose à celui qui les éprouve. Et c'est ce que j'ai essayé de suivre. L'une des thèses philosophiques du livre, c'est que nous pleurons en quelque sorte dans trois régions du monde. Enfin, dans trois régions du monde personnel, dans trois régions de notre propre univers. Nous pleurons là où nous avons mal. Et ça, c'est un point très important. C'est-à-dire qu'effectivement, si je vous fais mal physiquement, vous allez sans doute vous mettre à pleurer, mais aussi si nous pleurons là où nous avons mal métaphysiquement quasiment. Et ce qui veut dire quelque chose de très intéressant, les pleurs ne sont pas simplement une forme de secousse comme ça, quasiment organique à un événement qui nous atteint, qui nous touche. Les pleurs sont déjà une sorte de discernement de la nature du mal. quand on pleure, on comprend là où ça fait mal et donc on discerne encore plus le mal qui nous atteint. Et c'est sans doute d'ailleurs ça la raison pour laquelle on pleure davantage encore. Je dirais qu'on pleure là où nous avons mal, on pleure là où il y a, là où nous faisons l'épreuve de la rupture, qu'elle soit sous toutes ses formes. quelque chose de notre vie est interrompu et cette interruption en quelque sorte s'incarne dans les larmes. On pense à la rupture amoureuse mais on peut penser aussi à la cessation d'un travail, au fait d'être justement dans la rupture de son contrat de travail, de perdre sa santé. la rupture intervient comme une deuxième expérience des larmes et puis pour moi il y en a une troisième qui est fondamentale évidemment, c'est l'expérience de la perte. La perte évidemment on pense à la mort, au deuil mais il y a d'autres pertes qui engendrent des circuits mélancoliques. La perte de sa santé, la perte de l'amitié, pas de l'ami, de l'amitié. Qu'est-ce que c'est quand on perd un ami ? On perd une amitié mais cette perte de l'amitié elle s'incarne dans un ami mais il y a quelque chose qui disparaît. l'expérience de la perte elle est vraiment aussi très pour moi fondamentale. Rupture, perte et mal sont pour moi les trois zones en quelque sorte dans lesquelles se mobilisent les larmes. Et sur cette dernière dimension de la perte j'essaye de creuser une distinction philosophique qui la langue française permet que ne permet pas la langue anglaise par exemple entre les larmes et les pleurs d'où le titre Oser pleurer parce que l'un des l'une des trajectoires qui m'intéresse j'essaie de suivre les trajectoires lacrymales donc une des trajectoires qui m'intéresse c'est de voir comment les larmes deviennent des pleurs et j'analyse dans le livre à propos de l'expérience du deuil le fait que lorsque un être proche meurt et qu'on est submergé par les larmes ces larmes sont directement liées à la perte qu'à la perte de l'être proche qui ne reviendra plus jamais et on sait que les les rituels de deuil consistent d'une certaine manière à rendre raison de cette perte c'est à dire que d'un point de vue ethnologique ça a été très bien documenté par un ethnologue italien Ernesto Di Martino dans un livre de 1958 sur les rituels de deuil et les pleurs les rituels de deuil sont liés à la nécessité quasiment anthropologique d'accepter la mort la mort du mort c'est à dire de faire en sorte qu'au bout de la perte il y aura et c'est quelque chose de très étrange à penser mais quand même il y aura la perte de la perte il faut d'une certaine manière faire mourir le mort une seconde fois pour pouvoir soi-même ne pas mourir dans la mort du mort et ça c'est un point vraiment très très intéressant et très important parce que pour continuer à vivre pour ne pas être affecté de la crise engendrée par l'absence pour revenir redevenir présent il faut d'une certaine manière tuer le mort une seconde fois et la question que je pose c'est qu'est-ce qui se passe quand on ne le fait pas qu'est-ce qui se passe quand des mois plus tard le mort entre guillemets continue à vous apparaître dans vos dans vos nuits sous forme de rêve continue à vous parler c'est ce que j'appelle l'épreuve de la disparition et je fais une distinction entre la perte soudaine et la disparition dans laquelle quelqu'un ne cesse d'apparaître dans la disparition une vie continue d'apparaître mais en tant qu'elle est en tant qu'elle a et c'est tout le tragique en tant qu'elle a disparu précisément et là il y a une qualité des pleurs qui me semble-t-il est très différente autant je dirais que les larmes sont la la réplique quasi sismique de la perte autant les pleurs sont la visitation du disparu qui continue à être présent alors qu'il est absent et ça je trouve que par exemple le cinéma l'a remarquablement montré enfin mis en avant dans 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 plusieurs dans dans un nombre de films la capacité justement et c'est quelque chose qui m'est arrivé donc c'est vraiment là c'est pour le coup quelque chose de très de très ressenti sur ce plan là que se passe-t-il lorsqu'on est visité par nos dans nos rêves par nos morts ils nous apparaissent on est en dialogue avec eux mais ils nous apparaissent en tant qu'ils ne sont plus là ce sont des apparitions sur fond de disparition et cette qualité de l'apparition disparition elle se mobilise dans des pleurs c'est pourquoi on peut pleurer bien au-delà de nos propres larmes on peut pleurer des années après alors que les larmes sont apparemment se sont effacées ont disparu c'est un point très intéressant parce que je crois que par les pleurs nous retenons encore les morts dans la vie et cette capacité en ce sens là est une capacité humaine absolument fondamentale alors en psychanalyse je crois qu'on dit qu'un deuil dure dix ans oui donc ça fait quand même pas mal d'apparitions dans la disparition donc il faut être patient quelle est exactement la différence entre les larmes et les pleurs de quoi parlons-nous précisément c'est ce que j'essaie d'expliquer je pense que c'est une distinction sur le papier parce que bon dans la réalité pour vous maintenant que vous avez écrit ce livre comment vous justement je pense que les pleurs offrent une une capacité de 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 dialogue avec les disparus que n'offrent pas les larmes c'est aussi simple que ça dans les larmes nous sommes pris dans le les larmes ce serait plus bergsonien ce serait plus mécanique alors là je vais y venir merci pour la référence mais de rien qui est centrale dans ce texte parce que j'ai imaginé un bergson pleureur et non pas rieur puisque bergson a écrit un livre qui s'appelle le rire donc mais avant de venir à bergson je veux quand même encore juste un peu frapper le clou l'enfoncer encore davantage c'est ça la philosophie c'est martelé donc je martèle en disant que effectivement je serais tenté d'interpréter les larmes comme la réplique sismique à un événement tragique alors que les pleurs m'apparaissent comme un au-delà des larmes c'est pourquoi des larmes aux pleurs la conséquence n'est pas nécessairement bonne au sens où on peut très bien arrêter les larmes et ne plus pleurer comme on peut très bien aussi continuer les larmes dans une modification qualitative qui serait celle des pleurs et qui a à voir justement avec la manière dont nous existons à travers celles et ceux qui ne sont plus là alors ça nous ramène au vocabulaire de l'intensité sur le plan philosophique ce qui m'intéresse dans les pleurs c'est au fond ce vocabulaire de l'intensité pour moi dans ma pratique de la philosophie je considère qu'un problème devient un problème philosophique lorsqu'il rencontre en quelque sorte trois plans distincts évidemment lorsqu'il rencontre lorsque je le rencontre existentiellement lorsque ce problème se laisse je me laisse affecter par lui lorsqu'il m'affecte littéralement c'est ce qui s'est passé évidemment avec les larmes mais je dirais qu'il faut en plus deux autres conditions pour que le travail commence à prendre au sens même de la réflexion de l'écriture c'est il faut que ce problème extrêmement personnel soit aussi un problème extrêmement interpersonnel un problème d'époque un problème politique aujourd'hui on ne peut pas penser les larmes sans penser les larmes en Israël à Gaza en Ukraine notre expérience notre expérience historique et l'expérience de femmes et d'hommes pleurant les bombardements pleurant les les morts et se demander jusqu'à quel point les larmes peuvent être renvoyées à leurs destinataires c'est se demander jusqu'à quel point les larmes peuvent être des armes et c'est ce cheminement que j'ai essayé de tracer dans le livre en m'interrogeant sur certains phénomènes de contagion des larmes dans l'iconographie par exemple la passion de Dreyer la passion de Jeanne d'Arc de Dreyer par exemple de 1928 film exceptionnel qui montre Jeanne d'Arc pleurant lorsqu'elle est au bûcher et une assemblée de pleureuses autour d'elle et puis une assemblée même d'hommes entourant les pleureuses d'où va procéder une révolte à partir de ces larmes contre les anglais et ça Didier Huberman dans son livre Peuple en larmes Peuple en armes le montre très très bien à propos d'un autre film qui est Le cuirassé Potemkin d'Eisenstein où Eisenstein filme la révolte d'Odessa et où on voit une femme pleurant la mort de son bébé et à l'origine des soulèvements à l'origine des révoltes ce qui montre que pleurer n'est pas simplement et ça c'est l'une des thèses centrales de mon livre pleurer n'est pas un acte de consolation je fais une j'interromps si vous voulez le fil qui relierait les larmes à la consolation pour montrer que les larmes sont beaucoup plus du côté justement d'une audace donc d'une possibilité de soulèvement d'une demande de justice que du côté d'une forme de consolation bien sûr il y a une dimension entre guillemets médecine dans les larmes pleurer fait du bien là où on a mal mais cette dimension de médecine consolatoire je crois qu'elle ne dit pas toute la la dramatique des larmes que l'on peut retrouver lorsqu'on réfléchit à trois verbes qui sont essentiels pleurer évidemment mais deux autres verbes avec lesquels j'ai essayé de dresser une série implorer et déplorer deux verbes trois actes solidaires c'est ça voilà des actes qui deviennent solidaires là où pleurer peut être au départ quelque chose de plus solitaire deux verbes qui interviennent qui sont qui apparaissent dans la langue française au XIIe siècle et qui signifient en quelque sorte deux trajectoires possibles pour les larmes pleurer peut donner lieu à la déploration c'est à dire à la lamentation permanente mais pleurer peut donner lieu aussi à une transgression de cette déploration à une imploration au sens fort du terme qu'est-ce que c'est qu'implorer c'est demander avec des larmes et si l'on demande avec les larmes c'est que les larmes finissent par être une demande une demande de quoi une demande de réparation adressée à quelque chose qui est vécu comme un tort et très souvent cette demande de réparation elle survient lorsque se commet lorsque se produit pourtant de l'irréparable j'en veux pour preuve en Afrique du Sud la fin de l'apartheid et la mise en place d'un tribunal régi par l'idée de la vérité et de la réconciliation ce tribunal très particulier qui essayait d'associer les victimes aux bourreaux sous forme de récits circonstanciés etc. a été très vite rebaptisé par les Sud-Africains le tribunal des larmes c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a dans la dimension des larmes une demande de justice qui est adressée par rapport à quelque chose qui est vécu comme un tort et je trouve que ça c'est une idée très intéressante que de réfléchir en termes de justice mais non pas d'un point de vue abstrait du point de vue des droits etc. mais du point de vue d'une généalogie au fond sensible de la justice et cette partie-là vous la développez vraiment longuement dans votre livre mais ce qui est très intéressant dans votre livre c'est que parallèlement à ce parcours philosophique vous vous adressez aussi j'ai envie de dire au Kidam qui n'est pas spécialement qui n'est pas facilement connecté à une pensée philosophique parce que vous nous réconciliez avec les larmes et les pleurs en nous disant les pleurs sont à l'origine de la justice c'est-à-dire que pleurer demande un courage de dingue à une époque où finalement on se sent coupable de pleurer à plus forte raison dans un lieu public il y a quelque chose qui est associé à la honte dans l'univers populaire dans votre livre vous nous dites mais non c'est une façon de communiquer à l'autre ce que des mots ne peuvent pas dire et de demander justice donc finalement de générer presque une demande de cesser le feu sauf que au lieu que ce soit avec des mots à partir du moment où c'est fait avec des larmes là vous rentrez dans une dimension très intéressante vous dites à partir du moment où c'est avec des larmes c'est une preuve d'humanité celui qui ne pleure pas banalise le mal celui qui pleure est bien dans le réel et donc à ce moment-là communique finalement les larmes et les pleurs et donc rentre dans une communauté celle de ceux qui sont capables de pleurer et à cet endroit-là vous touchez tous les lecteurs y compris ceux qui ne sont pas intéressés par la philosophie mais ceux qui pleurent tous les jours ceux qui pleurent pour une rupture pour une douleur parce que tout à l'heure vous disiez le mal le deuil et la rupture mais en réalité les trois sont intimement liés puisque la rupture fait mal le deuil est une rupture etc. exactement alors je pense que dès qu'on pleure on est intéressé par la philosophie parce qu'en réalité on fait de la philosophie mais en réalité tout le monde fait de la philosophie à partir du moment où chacun commence à réfléchir sur ce qui lui arrive donc la philosophie c'est vrai que bon il ne faut pas la cantonner à une espèce de spécialité qui ferait peur dans le livre j'essaie de la traverser de la manière la plus ordinaire possible en l'alliant aussi à des figurations en essayant de reprendre des scènes au fond artistiques culturelles littéraires oui il y a beaucoup d'exemples vous parlez par exemple d'Obama de Charlie Hebdo etc. je pense qu'on peut arriver à saisir beaucoup de choses par au fond des exemples dont la littérature par exemple qui sont travaillés par les écrivains et de manière absolument directe on touche quelque chose de vraiment très intéressant par exemple sur la question des larmes qui forment une humanité qui nous retiennent dans l'humanité je crois effectivement que les pleurs c'est l'humanité ce qui suppose que justement il y a un au-delà de l'humanité qui serait l'inhumain et qui supposerait l'absence de pleurs je crois qu'on commence à devenir inhumain lorsqu'on lorsqu'on cesse de pleurer lorsqu'on n'envisage même plus la possibilité des larmes et ça c'est quelque chose qui a été documenté presque de manière presque terrible par certaines personnes j'en cite une rescapées des camps de concentration qui ont appris volontairement pour survivre dans les camps à ne plus pleurer parce que pleurer c'était encore rester humain et rester humain dans un camp c'était être trop fragile c'était être d'une certaine manière trop vulnérable les pleurs nous retiennent dans l'humanité et c'est pour ça qu'il est très important de penser lorsqu'on pense à l'égalité des vies de penser à l'égale pleurabilité des vivants c'est une thématique à analyser la philosophe américaine Judith Butler lorsqu'elle explique de manière très forte qu'il faut justement envisager l'égalité devant la pleurabilité une vie n'aura été vécue au fond elle utilise le futur antérieur et moi je trouve qu'il y a une force du futur antérieur une vie n'aura été vécue que si elle peut être pleurée qu'est-ce que c'est qu'une vie qui n'est pas pleurée qui pourrait ne pas être pleurée qui n'aura pas été pleurée c'est une vie qui n'aura pas été appréhendée comme une vie pleinement humaine et on sait par exemple que dans l'organisation des rituels des commémorations politiques si on pense aux commémorations du 11 septembre on sait que alors même qu'on a organisé enfin je dis on les Etats-Unis ont organisé des rituels pour pleurer leur mort on sait que ces rituels qui ont fait réapparaître les visages des disparus dans un acte de commémorations qui appréhendent l'existence comme ayant été vécu on sait que même là ces rituels ont effacé certains visages je pense à tous les migrants sans papier qui travaillaient dans ces tours et qui ont été tués avec les autres et dont la mort n'a donné lieu à aucune commémoration puisqu'ils étaient non documentés entre guillemets et on peut aussi réfléchir à la manière dont les génocides en Afrique ne donnent pas lieu à des larmes collectives bref les larmes collectivement nous retiennent dans l'humanité et c'est pourquoi il est important de penser des rituels de larmes mais je voudrais revenir juste pour un bout à une scène matricielle qu'on trouve dans la littérature et c'est un passage absolument magnifique de là encore de l'Iliade d'Homère c'est lorsque Priam le vieux Priam qui a perdu son fils Hector le valeureux Hector se rend comme un vieillard au pignâtre devant cette espèce de tête à claques qui est Achille qui est vraiment le combattant le morveux l'arrogant et se met à pleurer devant lui et c'est une scène absolument magnifique parce que dans un premier temps Achille le regarde comme un avec un mépris enfin le toise d'un regard méprisant parce que Priam veut lui demander le corps de son fils pour pouvoir produire un acte de sépulture et pour pouvoir honorer le mort aussi sur le plan politique d'ailleurs qui est Hector et Achille refuse de manière très délaigneuse et puis il y a cette espèce de coup de génie de Priam qui produit devant Achille une imagination et il demande à Achille d'imaginer son père le père d'Achille apprenant la mort de son fils donc la mort d'Achille et il lui demande d'imaginer ses larmes il lui dit comment serait ton père s'il apprenait la mort de son fils il se mettrait à pleurer et à ce moment là on a quelque chose de très beau dans le texte qui est que Achille d'un seul coup cesse d'être ce guerrier arrogant il se représente son père pleurant le fils qu'il n'est plus et il se met à pleurer à son tour et il y a avec les larmes de Priam il y a une espèce de contagion des larmes qui a une efficacité directe puisque Achille à ce moment là va rendre le corps d'Hector à Priam qui va du coup faire une véritable offrir une véritable sépulture et un véritable deuil à son fils Hector la contagion des larmes c'est ce qui permet déjà même entre deux ennemis aussi jurés que Priam et Achille de constituer une communauté d'humanité et le fait que cette communauté d'humanité très éphémère apparaisse dans un récit de guerre a quelque chose pour nous les contemporains de temps de guerre de vraiment bouleversant et à cet endroit aussi d'absence de rituel on pense évidemment aux années du Covid et bien entendu à l'absence de possibilité d'enterrer les morts est-ce qu'il y a un désir de renaissance dans les larmes est-ce qu'il y a quelque chose qui est lié à l'espoir d'un cesser le feu pour mieux renaître je pense que ça c'est une des une des hypothèses qui traversent le livre c'est que il faut faire un renversement dans les perspectives de temps pour penser les larmes là où nous prenons où nous pensons les larmes comme au fond une réplique d'un événement qui s'est écoulé et donc qui est de l'ordre d'un passé là où nous pensons les larmes comme la réplique d'un événement passé qui ne passe pas je crois qu'il faut penser au contraire que les larmes en s'écoulant ouvrent une issue possible ouvrent la possibilité d'un chemin vers le futur et donc ce que j'essaie d'analyser dans le livre c'est cette espérance des larmes au fond les larmes ne sont pas une résignation face à ce qui est arrivé un enfermement dans la tragédie de ce qui est arrivé les larmes dessinent une promesse de futur et cette promesse de futur je l'analyse elle circule dans tout le livre c'est une promesse de recommencement pleurer c'est au fond imaginer que l'on peut que l'on pourra recommencer pleurer c'est imaginer qu'il y a la possibilité d'un futur et non pas que l'on est contraint à se résigner à ressasser un passé dans le très beau poème de de Victor Hugo là aussi sur sa fille Léopoldine je suis très sensible par le fait que quand il dit demain des lobes etc à l'heure où blanchit la campagne je partirai je suis très sensible au fait qu'il n'y a pas de larmes dans ce poème et pourtant il parle de la mort de sa fille et il ne peut rien arriver de plus tragique que la mort de son enfant pour quelqu'un et donc il faut imaginer quand même qu'on doit imaginer Victor Hugo en larmes avant enfin en quelque sorte dans l'atmosphère de l'écriture de ce poème et pour autant ce qui apparaît dans ce poème c'est vous l'avez remarqué j'en suis sûr déjà c'est un futur je partirai c'est une résolution c'est tout le poème est écrit en quelque sorte sur le ton de la résolution qui semble ouverte par l'expérience des larmes antérieure à l'écriture du poème et là il y a quelque chose de très fort c'est que les larmes justement en ce sens là désignent la possibilité d'une renaissance là où on aurait tendance à les penser comme un chemin de résignation vous parliez tout à l'heure du fait que finalement c'est très philosophique de pleurer est-ce que ça veut dire aussi que accepter de pleurer accepter de finalement de lâcher quelque chose d'abandonné induit une capacité à douter ça induit une capacité je dirais et du coup votre question me permet de revenir à notre fameux Bergson chouette voilà que j'avais oublié sur le chemin j'ai bien vu mais qui réapparaît tel un génie sorti de sa boîte ça me permet de faire revenir Bergson parce que je dirais que les larmes font surgir une intensité qui traverse une existence et qui ne peut la traverser que dans la mesure où elle affecte complètement cette existence et là je voudrais revenir à mon Bergson pleureur auquel je tiens parce qu'effectivement Bergson a écrit un livre qui s'intitule Le Rire dans lequel il dit au moins deux choses très importantes il dit que le rire est une mécanique plaquée sur le vivant donc on rit chaque fois que là où on a un phénomène vital on s'imagine un mécanisme qui se répète une espèce de comique de répétition par exemple je ne sais pas quand la VAR dans Molière dit macassette 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 et qu'il le répète en permanence comique de répétition c'est une mécanique plaquée sur du vivant dans la vie quotidienne c'est rare même si on connait des avants c'est rare d'entendre des personnes qui répètent en permanence macassette 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 donc c'est une mécanique plaquée sur du vivant et il dit aussi par ailleurs que le rire est un geste éminemment social le rire produit un groupe de rieurs et un groupe de rieurs qu'est-ce que c'est ce sont des personnes qui en riant confirment leur appartenance au groupe je ris donc j'en suis c'est pas je pleure donc je suis c'est je ris donc j'en suis ce que je trouve très intéressant dans les pleurs c'est que d'une certaine manière ça nous force à penser à l'envers de ce dispositif bergsonien les larmes ne sont pas bien évidemment une mécanique plaquée sur du vivant je dirais que c'est le contraire c'est de la vie qui d'un seul coup de façon non préméditée de façon involontaire donc en dehors de la pensée c'est de la vie qui s'infiltre dans toutes nos mécaniques les plus habituelles dans nos routines dans nos modes de fonctionnement et qui à ce moment là les défait complètement c'est ça les larmes c'est une intensité qui nous arrive et qui vient tout mettre par terre ce qui fait que le pleureur d'un seul coup quand il pleure est comme extrait même s'il est dans un groupe il est seul avec ses larmes il est extrait de ce groupe parce que précisément pleurer c'est s'exfiltrer du groupe autant rire c'est entrer dans le groupe autant pleurer c'est vraiment s'exfiltrer du groupe ce qui fait que quand vous êtes devant quelqu'un qui pleure vous êtes désemparé et la seule réponse qui pourrait venir c'est de soi-même pleurer mais contagion des larmes là encore mais que se passe-t-il quand on pleure et qu'on voit quelqu'un parce qu'on voit quelqu'un pleurer ce n'est pas qu'on se représente l'autre comme affecté d'une très grande tristesse oui bien sûr il y a une forme d'empathie c'est évident mais en même temps on se représente la tristesse de l'autre comme sa propre tristesse à soi-même et c'est pour ça qu'on pleure on pleure avec ses larmes et non pas avec les larmes de l'autre les larmes sont toujours une dimension irremplaçable de l'existence et c'est cette dimension de l'irremplaçable qui caractérise la valeur des larmes donc je dirais que par rapport à toute cette thématique de l'intensité qui arrive je crois que c'est ça vraiment l'univers des larmes au fond penser les larmes c'est penser les intensités et dans la vie il n'y a rien de plus intéressant que les intensités les intensités c'est ce qui nous ravit littéralement jusqu'aux larmes les intensités c'est ce qui nous submerge et c'est ce qui nous défait des routines Bergson était un penseur des intensités vitales vraiment c'est quelqu'un qui a essayé de s'approcher de cette zone mais pour autant il n'a pas il n'a pas pleuré il n'a pas connecté les intensités aux larmes et je crois que c'est une des hypothèses du livre aussi que les oeuvres d'art au fond pourquoi est-ce que nous on est dans cette très belle librairie donc pourquoi est-ce que nous lisons pourquoi est-ce que nous allons au cinéma je crois que nous nous lisons et nous allons au cinéma aussi pour pouvoir pleurer je crois que les oeuvres d'art sont ce que Didier Huberman appelait des un mot qu'il a qu'il a forgé qui est très beau il disait ce sont des émouvoirs c'est-à-dire ce sont des ce qui permet l'ouverture la circulation des émotions je crois que quand on rencontre un livre quand on rencontre une oeuvre un film c'est que on a composé dans son existence avec une émotion qui a été rendue de manière intense par une oeuvre d'art et c'est cette rencontre avec une intensité qui nous fait accéder à au fond une une vérité insoupçonnée de notre existence qui nous bouleverse et en cela vous nous démontrez bien que les larmes sont à la fois irremplaçables et en même temps que finalement votre écriture nous pousse vraiment à avoir une forme d'admiration pour les larmes qui est parfaitement contraire à l'époque dans laquelle nous vivons qui est une ère dans laquelle on nous finalement on reçoit beaucoup d'injonctions à se contrôler alors que vous vous nous invitez au contraire à presque mettre de la joie dans le fait de pleurer j'ai une dernière question à vous poser est-ce que la peine a de la mémoire selon vous ? la peine oui bien sûr il y a une il y a une une construction même de la mémoire dans dans la peine ça me semble quelque chose de très de très de très important et et peut-être que du coup vous suggérez par là qu'on pleure parce que aussi on a pleuré c'est c'est vers là que ça me semble aller c'est à dire que effectivement plus je pleure plus je me souviens de ce qui m'a fait pleurer plus je rentre dans une possibilité de pleurer et moins je pleure au contraire plus je réfrène les larmes et plus je rentre dans une forme de censure par rapport aux larmes mais par rapport à votre remarque initial sur le fait qu'il y a une espèce de course au contrôle qui réfrène les larmes il faut aussi penser qu'il y a une dimension qu'il y a aussi une expression obligatoire des émotions et que à certains endroits de la société on l'a vu pour Charlie Hebdo par exemple on nous demandait en quelque sorte d'attester par nos larmes ou par nos émotions de chagrin ce qui s'était passé et ça c'est une dimension de l'expression obligatoire des émotions qui a été vraiment très très bien restituée par le sociologue Marcel Moss qui montre que toute société au fond met en place une expression obligatoire de ces émotions ritualise l'expression obligatoire de ces émotions et nous oblige à nous émouvoir d'une certaine façon c'est très important de le penser parce qu'on pourrait croire sinon que les larmes seraient une sorte de paradis perdu intérieur qui serait la part sauvage à préserver de l'existence alors qu'en réalité il y a une construction d'un marché des larmes dans la société on peut il y a ce que j'appelle moi des cibles émotionnelles on nous fait pleurer sur tel petit enfant retrouvé sur les plages en Turquie et c'est une cible émotionnelle alors qu'on ne nous fait pas pleurer dans le même temps sur tel petit enfant retrouvé dans un pays d'Afrique par exemple ça ne veut pas dire que les vies sont l'une et l'autre ne doivent pas être pleurées ça veut dire qu'il y a quelque chose comme une construction politique médiatique du caractère pleurable attaché à une scène une existence comme une autorisation finalement il y a effectivement la construction de cibles émotionnelles bien sûr et ça c'est un point que l'on doit avoir en tête si on veut vraiment essayer de se demander dans quelle mesure une un égal accès aux larmes est pensable par lequel se manifesterait justement une appréhension égale de toutes les existences le drame des larmes c'est qu'on pleure le proche à défaut de pleurer le sujet lointain sauf si justement le lointain devient une cible émotionnelle particulière à partir de laquelle on va s'autoriser à nouveau à pleurer et là il y a une inégalité de la relation aux larmes qui souligne combien les vies sont justement inégales jusque dans la manière dont elles sont pleurées ou ne sont pas pleurées merci beaucoup Guillaume Leblanc merci applaudissements 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 Sous-titrage FR ?